Très bien, il est temps de dépoussiérer cette chaîne YouTube. Je m'en servirai pour vous faire des retours d'expérience sur des événements ou sur du matériel, on verra en fonction des retours de cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Velkia, je suis artiste auteur et aujourd'hui nous allons parler des 25 heures de la BD, un événement auquel j'ai participé cette année. Premièrement, les 25 heures de la BD, c'est quoi ? Les 25 heures de la BD et de l'illustration, ça consiste en un marathon artistique qui se déroule en ligne. Le principe est simple, il faut créer une bande dessinée de 12 pages ou une série d'illustrations de 12 pages ou encore un webtoon de 24 panels avec un thème et une contrainte qui sont imposées dans un délai de 25 heures. Tout le monde peut participer, quel que soit son niveau ou son âge. Il n'y a pas de jury, mais il y a un compteur. Les plus rapides décrochent une tortue d'or, les retardataires une tortue d'argent et les tortues frimeuses remportent une tortue rouge. Kali était la marraine de 2021, l'autrice de Hannah Nobreath et Nova. L'association partenaire, c'était Nature en Occitanie et du coup, Kali s'est chargée du thème et Nature en Occitanie s'est chargée de la contrainte. À 13h, le thème était dévoilé. Cette année, le thème s'était briller de mille feux, du coup, le thème de Kali. La contrainte qui a été imposée par Nature en Occitanie s'était fait apparaître une espèce, que ce soit de la faune ou de la flore, protégée ou menacée, dont le nom scientifique et le nom commun apparaissent à la manière d'un documentaire animalier. Voilà. Pour la contrainte et le thème, c'était ça cette année. Quand le thème a été dévoilé, la première chose que j'ai faite, c'est sortir marcher pour trouver une idée, me cuisiner un repas consistant aussi, histoire de tenir tout l'après-midi. Le thème et la contrainte, au final, même si c'était très spécifique cette contrainte, je les ai trouvés super inspirants. Surtout étant donné que j'ai des personnages qui sont littéralement en excursion au milieu de la nature, dont un qui a le pouvoir du feu, Axel, pour ceux qui le connaissent, même si au final, j'ai même pas utilisé son pouvoir et il apparaît quand même dans la BD. Alors pour moi, les brillés de mille feux, en fait, ce sont les lucioles, le champ lexical et quelques plans lumideux, nœuds partis par là, qui m'ont permis de rentrer dans le thème. Par contre, en vérité, c'est la contrainte qui a été mon fil rouge. Pour l'espèce menacée, j'ai choisi le Baobab de Suarez. Vu que les personnages sont en excursion dans la jungle, il fallait que ce soit dans une jungle très spécifique. Moi, il me fallait un arbre qui soit qui soit spécifique à l'Afrique du Sud insulaire. J'ai aussi décidé de faire cette expérience en live car en vrai, ça m'a vachement aidé à me concentrer et les messages d'encouragement dans le chat, en vrai, ils m'ont incité à aller jusqu'au bout pour de vrai. Sans Twitch, je pense que je ne serais peut-être pas allé jusqu'au bout de ce challenge ou en tout cas pas avec autant de motivation. En tout cas, voilà, j'ai démarré Twitch juste après avoir posé les bases de mon scénario sur un document. La première chose que j'ai faite, c'est charadesigner rapidement le seul nouveau personnage qui apparaît dans cette BD. Les deux autres, Axel et Telos, ils apparaissaient déjà. En plus, ils étaient rapides à dessiner, ça c'était cool puisque je les dessine déjà tous les jours. Là-dessus, c'était plutôt simple. Ensuite, je suis passée au storyboard. Il faut savoir que mes storyboards sont assez chaotiques et illisibles. C'est juste des bonhommes bâtons et des lignes. J'écris même pas le texte final, en fait, juste une idée globale de ce que les persos doivent se dire. En fait, ce qui m'intéresse vraiment à cette étape, c'est de rendre la narration fluide et cohérente. Et habituellement, après ce storyboard, je crayonne les pages quand même rapidement, histoire de pouvoir les montrer aux bêta-lecteurs. Si vous êtes là, cœur sur vous. Mais là, pour ce challenge, comme j'avais pas le temps d'avoir de retour de leur part, j'ai directement ancré par-dessus mes modèles 3D. Ah oui, d'ailleurs, je bosse sur Clip Studio Paint X. C'est pour ça que j'ai accès à toute cette bibliothèque d'objets 3D, comme vous avez pu le voir, je pense, et au gestionnaire de pages. Pour faire de la BD, c'est juste super pratique et vraiment, je le recommande à tous les auteurs de BD. En tout cas, c'est le premier marathon du genre auxquels je participais. Du coup, j'ai vachement stressé et j'ai tout fait pour optimiser au maximum ma façon de travailler pour rentrer dans les temps. Mais en vrai, finalement, la qualité des planches n'était pas si différente de ce que je fais d'habitude. Bon, bien sûr, c'était plus brouillon, il y a des lignes qui dépassent, certainement des problèmes de trame. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce résultat. Je suis vraiment agréablement surprise. Une fois toutes mes planches terminées, il y avait au moins 15 heures restantes. Ce qui veut dire que j'aurais pu soigner mon ancrage encore plus. Mais bref, en tout cas, j'en ai profité pour ajouter des détails sur chaque planche et des reflets sur les cheveux. Je me suis occupée de la couverture et du titre en dernier. Honnêtement, j'avais aucune idée de titre jusqu'à ce que je m'y attelle. Et finalement, je trouve que Verluisant, ça correspond très bien à la BD. J'aime bien ce titre. Le challenge, je l'ai terminé avec environ 11 heures d'avance. J'en ai profité pour corriger 2-3 erreurs le lendemain, à tête reposée. C'est super important de faire ça avant le publier et je vous le recommande, franchement, que ce soit pour des BD, pour des illustrations ou pour du texte. Bon là, je l'avais publié au cas où je ne me réveille pas, mais habituellement, le recul est super important. Si vous voulez lire l'air Verluisant, le lien est dans la description. Alors, mon retour d'expérience sur les 25 heures, honnêtement, c'était vraiment très 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 intense. J'ai mis deux jours à m'en remettre et même en faisant des petites pauses toutes les deux heures, vraiment, j'ai mis trop de temps à m'en remettre. En plus, ça s'est passé en même temps que le The Event. Du coup, je partais avec l'idée qu'il n'y aurait personne sur mon live. Mais finalement, il y a toujours eu du monde pour me soutenir et m'encourager, donc vraiment un grand merci aux viewers d'être restés. C'est certainement l'un des lives les plus amusants que j'ai pu faire et aussi l'un des plus instructifs. La BD, c'est un art qui demande énormément d'optimisation pour aller à la fois vite et bien. Et ce genre de marathon m'a forcé à trouver des russes pour accélérer la cadence. Pour tout auteur de BD, je pense que c'est vraiment un super exercice. Sans contrainte, on a tendance à vouloir tout faire parfaitement alors que finalement, les gens passent que quelques secondes sur les pages, surtout pour de la BD en ligne. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre méthodologie en commentaire. Si vous êtes auteur, je serais vraiment curieux de lire ça. En tout cas, un grand merci aux organisateurs de l'événement. Encore merci aux viewers, merci aux mécènes sur Tipeee et Patreon pour votre soutien régulier. J'en profite pour vous dire que j'essaie actuellement de vivre de la BD et que ce sont les dons qui me permettent de faire vivre ces projets le moindre recompte. Donc si vous aimez mon travail et que vous avez quelques pièces qui traînent, n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez participé à l'événement en tant que BDiste ou même en tant que spectateur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous fais des bisous et peut-être à une prochaine fois si cette vidéo fonctionne ! Salut salut ! ! Sous-titrage ST' 501